La femme ne tire pas son bonheur de la même manière qu'un homme Donc je trouve ça ridicule que les femmes veulent absolument ressembler à un homme Au lieu d'embraser leur féminité tu vois Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien te faire d'ailleurs N'hésite pas à t'abonner, tu connais A cliquer sous la coche pour recevoir toutes tes notifications Je sais pas pourquoi à chaque fois je suis obligé d'insister Pourquoi tu hésites, t'es là T'attends juste que je finisse pour pouvoir ne pas t'abonner Abonne-toi Non bah vas-y, ne t'abonne pas alors Ok ici ce jeu à toi, chill L'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être déterminé De passer à l'action, de pouvoir vivre ta vie sur mesure Ok ici moi voilà J'ai grandi, là je suis quoi ? Je suis au Brésil là Je vais sûrement bouger dans pas longtemps Et voilà, et pourtant j'ai grandi à Evry dans 91 J'ai redoublé mon BEP Et j'ai pu créer la vie que je veux La vie que j'ai aujourd'hui c'est la vie que je veux Ok ? Donc maintenant je veux encore plus Donc je vais, du coup je vais la créer Tu vois ? Mais à chaque fois ça s'est passé comme ça Ça veut dire que j'ai décidé de ce que je voulais Et après je l'ai eu tu vois ? C'est pour ça qu'il faut rêver grand Parce que du coup Bah tu perds du temps quoi Parce que du coup tu vas atteindre ton rêve En fait, enfin le truc que tu t'es fixé Et puis du coup tu vas encore fixer un peu plus grand etc Après tu peux fixer grand Et après faire des sous-objectifs Pour que ça soit Comme dit l'autre Tu vas pas manger un éléphant Ça se mange boucher par boucher Donc de toute façon t'as la masterclass offerte Si jamais tu veux aller plus loin C'est offert les gars c'est gratuit Et passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir une femme alpha ? Oui Oui comment devenir une femme alpha C'est le sujet de la vidéo Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en fait c'est un commentaire C'est une femme qui m'a demandé de faire une vidéo Sur ce sujet Elle a mis ça parce qu'en fait j'avais fait une vidéo pour les gars Où j'expliquais pourquoi les gars Bah devaient rester célibataires à un moment Pour pouvoir se construire Parce que la valeur sur le marché du célibat Je parle sur le marché du célibat La valeur d'un homme en fait Il doit la créer D'accord ? Il doit la créer Donc il doit avoir confiance en lui Il doit être charismatique Il doit avoir de l'argent Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il doit être bien fait Avoir un bon look Donc du coup Ça ça demande du travail Tu vois Ça c'est pas du jour au lendemain Donc c'est pour ça que j'ai encouragé les hommes A rester célibataires Durant la période où ils se construisent en fait Parce que la femme c'est ce qu'elle veut en fait C'est pas un truc comme ça au hasard En fait c'est en fonction de l'offre et la demande C'est pour ça que je parle toujours de marché du célibat Parce que la femme veut un gars comme ça La femme veut un gars qui est charismatique Qui a confiance en lui Qui fait de l'argent Qui va pouvoir souvenir aux besoins de la famille Des enfants C'est ça qu'elle cherche une femme Et plus la femme sera belle Plus elle va vouloir Plus elle sera exigeante Dans les points que je viens de te donner Ok Donc du coup C'est ce que j'expliquais Et elle m'a dit Ouais super j'ai bien aimé la vidéo Est-ce que tu peux faire la même vidéo Pour les femmes Comment une femme peut devenir Femme fatale A la limite Ce serait plus adapté je dirais Mais elle m'a dit Comment devenir femme alpha Alors je sais pas si jamais Le mot alpha C'est vraiment le mot que tu voulais utiliser Parce que du coup Si jamais on reprend la même définition Qu'est-ce qu'est un alpha par exemple Un alpha c'est un gars Qui est un leader Ok Leader Qui a confiance en lui Qui fait partie des 10% D'accord Donc moi j'ai dit ça pour donner C'est une définition Voilà j'ai mis alpha Mais voilà Qui fait partie des 10% De ressources financières D'accord Ça veut dire en général Il est au moins Pratiquement 10 000 euros par mois Au minimum Et c'est un gars Qui fait attention A son look Ça veut dire que Je veux dire physiquement Voilà il va à la salle de sport Etc Ok Maintenant si j'avais T'as pas les 4 Ça veut pas dire Que tu peux pas être un alpha Mais en général Voilà En gros si t'es 10% Tu fais partie des 10% Sur chaque domaine Forcément tu fais partie De l'élite entre guillemets Tu vois sur le marché du célibat Je parle toujours Et je précise C'est pas parce que Tu gagnes beaucoup d'argent Que t'es un alpha Parce que j'avais vu un commentaire Je profite pour répondre A ce commentaire C'est pas parce que Tu fais de l'argent Que t'es un alpha Ce n'est pas La seule La seule condition Tu vois Il faut que t'es confiance en toi En toi Il faut que tu aies conscience De ta valeur Parce qu'il y a des gens Par exemple Qui peuvent Avoir les critères d'un alpha Mais qui n'ont pas confiance en eux En fait Donc du coup Les gens Du coup ils n'ont pas des critères Mais ils savent Parce que du coup Ils n'ont pas conscience De leur valeur Et ils agissent toujours Comme des bêtas Alors qu'en fait Ils ont potentiellement En tout cas Toutes les cartes Pour pouvoir Déjà des alphas Donc du coup Pour revenir à la femme Si jamais Les caractéristiques Que je viens de te citer C'est ce que toi Tu aimerais avoir Mais en fait T'essayes juste De ressembler A un homme A son paroxysme Alors la femme Est attirée Par ce genre d'homme Parce que du coup C'est la masculinité A son paroxysme Et c'est d'ailleurs Pour ça que la femme Est attirée par lui Mais si jamais toi Tu reprends les traits De la masculinité A son paroxysme Pour pouvoir les mettre En place dans ta vie Comme une femme Bah le problème C'est que tu vas avoir Une énergie masculine En fait Donc Tu peux le faire Mais le problème C'est que En tout cas Sous le marché du célibat Tu vas pas attirer Les hommes Tu vois De la même manière Qu'un homme féminin Qui a une énergie féminine Bah une femme Va pas être attirée par lui Bah là C'est la même chose Si jamais T'as une énergie masculine T'as les mêmes traits Que la masculinité A son paroxysme Ça va pas Ça va pas attirer Les hommes Déjà pourquoi Parce que Premièrement T'es un leader J'ai oublié de dire Que c'est pilule bleu Pilule rouge Si jamais tu veux pas Entendre la vérité Tu peux aller voir D'autres vidéos Où on va te dire Oui ça déchire Ça déchire Tu peux faire ce que tu veux Il n'y aura aucune conséquence On va voir des vidéos comme ça Alors ouais Donc le premier problème C'est que Si jamais T'es un leader Comme un alpha Comme un alpha homme Ça veut dire que Si t'es la femme Tu deviens une femme Une femme alpha Ça veut dire que T'es le leader en fait Donc ça veut dire Que quand tu seras dans ton couple C'est toi qui lead Puisque c'est toi l'alpha C'est pour ça Je sais pas si c'est vraiment C'est vraiment ça Que tu voulais dire Mais si jamais C'est toi l'alpha Ça veut dire que C'est toi le leader Mais un alpha Un alpha man Un homme Va jamais Se laisser leader en fait Puisque c'est lui le leader Tu vois Donc en fait Il y aura incompatibilité Donc en tout cas Si jamais T'es une femme alpha Et que tu veux Un homme alpha Ça fonctionne pas en fait Tu vois Il y a un seul président Il y a un président Il y a un vice-président Il y a un général Et ses sous-généraux Il y a Je veux dire Quel que soit le truc que tu veux Il n'y a pas de truc Il y a un seul leader en fait Est-ce que ça veut dire Que l'autre est en dessous ou pas Non Ça veut dire que chacun a sa fonction Et c'est comme ça Que ça fonctionne le mieux C'est comme ça Qu'on gagne une guerre C'est comme ça Que le président dirige Son gouvernement Voilà Mais vous pouvez pas être Tous les deux Leader Ça n'existe pas en fait Tu vois Il y a un pilote Et un copilote Il n'y a pas de C'est un leader Donc si jamais tu deviens Une femme alpha Bah à ce moment-là Il faudra que tu trouves un homme Qui a une énergie féminine Donc à ce moment-là Il n'y a pas de soucis Après je sais qu'il y a des frères Qui avaient mis sur Je ne sais plus Des commentaires Qui disaient que Ouais mais moi Je suis ambitieuse Et aussi je suis féminine Mais ça Ça ne pose aucun souci Ça ne pose aucun souci Que la femme soit ambitieuse Je n'ai jamais dit le contraire Au contraire Soyez ambitieuse Il n'y a pas aucun problème Vivez leur passion Parce qu'il y en a qui pensent Que ça veut dire Que genre Comme si je dis Ouais tu te caches Derrière ton homme Tu n'es juste plus Tu n'as plus personnalité Mais ça n'a rien à prendre En fait Tu fais comme tu veux En fait Ça ne change rien En fait Et en plus Je ne donne pas des conseils Par rapport à ça Je donne des conseils Par rapport au fait Il y a une offre Et une demande Les hommes cherchent Des femmes féminines Donc les femmes féminines C'est des femmes soumises C'est des femmes Qui sont bien foutues C'est des femmes Qui sont belles C'est des femmes Qui sont intelligentes Ok Mais le premier point Qui vient Et qui est aussi Des femmes qui donnent pas mal La tête quand tu rentres Chez toi Ça c'est super important Les hommes Ils n'aiment pas Qu'on leur prenne la tête Ils aiment rentrer chez eux Et que ce soit Un arbre de paix Que tu leur rendes La vie plus facile Ok Mais le premier truc Qu'ils vont voir Parce que des fois Ils disent Ouais Non mais moi Parce qu'il y a des femmes Qui interprètent mal De faire ce que je dis Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a quelques-unes Ils disent Ouais ça veut dire Qu'ils cherchent des cruches Ou des films bêtes Je ne sais pas quoi Non ça veut dire juste Que la première chose Que les hommes recherchent Chez une femme Physique D'accord Donc premièrement Ils vont voir Ta beauté Physique Si jamais tu es soumise Si jamais tu ne prends pas la tête Tu vois Si jamais tu es intelligente Etc Donc tout ça Mais ça va dans cet ordre là Si jamais tu es intelligente Que tu as d'ambition Mais que tu ne prends pas soin de toi Tu es en surpoids Etc Évidemment que l'homme Sera moins attiré D'accord Pour pouvoir aller dans une Relation long terme Je parle Parce que souvent Les femmes Elles confondent Le fait d'avoir L'attention des hommes Pour pouvoir coucher avec elles Mais un gars Qui va te mettre la bague C'est deux choses différentes La femme contrôle L'accès au sexe L'homme contrôle L'accès aux relations Long terme Mariage Etc Donc du coup Même une femme moyenne A beaucoup accès Au sexe Si elle veut Il y a toujours des hommes Qui vont vouloir avoir Avoir des relations sexuelles Avec toi en fait En gros Mais ça ne veut pas dire Que genre tu as Beaucoup d'options Pour pouvoir te marier Et même si c'est des alphas Donc l'idée Que je dirais pour cette vidéo C'est que oui Tu peux devenir une femme alpha Maintenant Sache qu'il y aura des conséquences Parce que pouvoir devenir Une femme alpha De la même manière Qu'un homme alpha Dans les mêmes traits Qui est la masculinité Par son paroxysme Donc l'alpha Tout ce que je t'ai dit Faire de l'argent Etc Avoir confiance en soi Tout ça Ça demande un travail sur soi Et du coup Il faut qu'on soit logique Donc si tu veux être Une femme alpha Il faut que tu sortes De l'émotion Il faut qu'on soit Dans la logique Comme un homme Donc ça veut dire Qu'il faut que tu calcules Est-ce que tu veux des enfants Si tu veux des enfants Sache qu'à partir de 30 ans Ça commence à se compliquer Pour avoir des enfants Plus de risques de fausses couches Plus de difficultés À avoir des enfants Plus de temps Ok Donc on n'est pas dans Là On sort de l'émotion On reste logique Rationnel Comme les hommes y pensent Ok Donc si tu veux faire des enfants Ça veut dire Qu'il faut que tu les fasses Avant 30 ans En tout cas C'est le mieux Pour toi Sinon tu prends des risques Et la différence C'est qu'avec les hommes Je leur dis Prenez du temps Prenez 5 5 ans Parce que monter un business Ça prend 5 à 6 ans Travailler sur soi Ça prend du temps Tu ne changes pas du jour au lendemain Comme ça Donc c'est pour ça Que je leur dis Les gars À partir de 30 ans C'est votre pic Mais vous les femmes Au-delà du fait Que les hommes En plus ils aiment les femmes De manière générale Jeunes Et que du coup C'est plus intéressant pour toi De chercher A faire le meilleur deal Si jamais tu veux te marier En tout cas Avant 30 ans Après ça ne veut pas dire Qu'après c'est fini C'est juste qu'après Tu seras en concurrence Directement avec des plus jeunes Donc vu que les hommes Préfèrent les femmes plus jeunes Tu seras en compétition Directement avec des femmes plus jeunes Donc c'est juste Du bon sens J'ai pas de jugement C'est parce que moi je pense C'est juste un fait Donc du coup Si jamais toi Tu travailles sur toi Pour pouvoir devenir une femme alpha Pendant toutes tes années Où tu es à ton pic Où tu es la plus désirable D'accord Contrairement à ce que je disais aux hommes Et d'hors de rester célibataire Moi je ne te conseille pas De rester célibataire Parce que après tu peux le faire Donc tu vas rester focus Tu vas devenir une femme alpha Voilà Tu auras ton business Tu n'auras pas loin des 30 ans Et c'est à ce moment là Que tu vas te dire Vas-y je vais chercher un homme Alors ça va te poser des problèmes Parce que les hommes n'aiment pas Les femmes avec une énergie masculine Ils ne sont pas attirés par ça A moins que tu prennes un homme Qui ait énergie féminine D'accord Tous les hommes qui vont te dire Ouais moi ça ne me dérange pas Etc D'avoir une femme je ne sais pas moi Qui a une énergie masculine C'est parce que les gars Ce n'est pas des hommes alpha En fait Et toi Tu vas vouloir gérer des hommes Qui sont des hommes alpha En fait Parce que naturellement Tu vas être repoussé par tous les gens Vu que la femme en fait Elle date toujours up Elle date toujours des gars Qui sont au-dessus Ça veut dire que Si jamais tu gagnes Un certain salaire Tu voudras au minimum Qu'ils gagnent comme toi Ou qu'ils gagnent plus Ou qu'ils potentiellement Va vouloir gagner plus Donc au final Quand tu pars sur Ouais comment devenir une femme alpha Et bien en fait Dans le domaine Alors tu vas réussir Ta life financièrement Et tout Tu vas être une leader Etc Ça va être super Mais le problème C'est qu'après Ça va te poser des soucis Pour pouvoir après trouver Le genre de gars que tu veux Parce que tu auras pris de l'âge Ça va être encore plus difficile De avoir des enfants Parce que tu auras développé Des énergies masculines Est-ce que tu vas accepter D'être soumise Parce que le problème C'est que Je crois que le mot soumise Les gens l'interprètent super mal Mais concrètement Le fait même que la femme Dise que moi Je veux un gars Qui gagne plus que moi Je veux un gars Qui est confiant Je veux un gars En fait Elle veut un homme Qu'elle admire Ok Quand tu veux un gars Que tu admires Et bien c'est pour ça Que tu vas pouvoir après Être sur son leadership En fait Et en tant que femme Si jamais t'es pas Avec un gars que tu admires Et bien forcément Tu vas pas le kiffer Forcément après T'auras pas d'attrait sexuel pour lui Et après c'est là Que ça part en sucette Donc on est vraiment différents Les hommes et les femmes Et ce qui fonctionne pour les hommes Ne fonctionne pas pour les femmes Tu vois Le fait qu'un homme soit soumis Par exemple C'est de la faiblesse Tu vois Alors qu'une femme qui est soumise Et bien c'est sa puissance en fait C'est sa féminité C'est sa puissance en fait Et en fait J'ai l'impression que les femmes Veulent ressembler à des hommes En pensant que c'est ça qui déchire Parce qu'elle C'est ce qu'elle kiffe chez un homme Mais en fait C'est parce qu'un homme Kiffe chez une femme On est deux personnes différentes Donc en fait Que chacun garde son rôle Il n'y a pas un rôle Qui est plus élevé Ou plus bas qu'un autre Il faut juste Que chacun ait son rôle Et c'est comme ça Que ça va fonctionner C'est pour ça que ça part en sucette Les gens disent Ouais mais on est en 2021 Bah oui justement En 2021 Ça n'a jamais été aussi chaotique Que les relations Moi du coup Ça a coupé Je vais continuer avec le téléphone Donc je disais que ouais Même les femmes Qui sont successfulles À un moment donné Elles s'arrêtent Pour pouvoir Se consacrer À avoir une famille Tu vois Donc Il y a une étude Qui est sortie aux Etats-Unis Qui montre que les femmes Qui sont célibataires Et qui ont plus de 40 ans Ce sont les femmes Qui sont le plus dépressives Celles qui n'ont pas d'enfant Tu vois Et c'est celles qui gagnent Six figures Ça veut dire Plus de 10 000 euros par mois Pourquoi ? Parce que la femme Ne tire pas son bonheur De la même manière Qu'un homme Donc je trouve ça ridicule Que les femmes Veuillent absolument Rensembler à un homme Au lieu d'embraser Leur féminité Tu vois Et elles seraient super heureuses D'embraser leur féminité Et que le masculin Le masculin Embrasse sa masculinité Tu vois Parce que c'est comme ça Les deux énergies différentes Et c'est pour ça Qu'on s'attire en fait Plus t'es féminine Plus tu vas attirer Un homme masculin Plus toi t'es un homme féminin Plus tu vas attirer Une femme masculine Tu vois Parce que c'est Il faut les deux pôles différents En fait Donc voilà ce que je voulais Te partager avec toi Dans cette vidéo Au sujet de Devenir une femme Une femme alpha Donc si tu veux Devenir une femme alpha Bah tu suis les mêmes conseils Que j'ai donné aux hommes Donc ça prend du temps Parce que ça prend du temps Devenir une femme alpha Mais par contre Tu n'oublies pas Toutes les conséquences Qu'il y aura derrière Parce que vu que Devenir une femme alpha Ça prend du temps Comme devenir un homme alpha Ça prend du temps 5 à 10 ans peut-être En fonction de Là où tu veux Jusqu'où tu veux aller Pour un homme Lui ça change rien Parce que lui par exemple C'est à partir de 45 ans Qu'il commence à avoir Des difficultés Pas des difficultés Mais que ça peut poser problème Par rapport à avoir des enfants Donc il a le temps en fait L'homme Contrairement à la femme À partir de 30 ans Ça commence à partir de 60 ans Donc si tu veux des enfants Et ça en tête Tu vois Et en tête aussi Que tu l'as plus désirable Entre En fait plus tu prends de l'âge Plus ta cote Elle baisse Sur le marché du célibat Ok C'est pas moi qui le dis C'est pas machin Que des fois les femmes Elles prennent ça émotionnellement Restons logiques Je sais que c'est difficile En tant que femme Mais restons logiques Et juste fact Tu vois Plus la femme prend de l'âge Plus elle se dévalue Sur le marché du célibat Ok Ça veut pas dire Que si tu es en couple Et que tu prends de l'âge Que tu te dévalues Parce qu'au contraire Aux yeux de ton mari Tu vas prendre de la valeur C'est ça la différence Mais quand tu es Sur le marché du célibat Plus tu prends de l'âge Plus tu te dévalues Contrairement à Si jamais tu es en couple Avec quelqu'un Plus tu passes du temps avec lui Plus tu prends de la valeur Parce que vous vous connaissez plus Parce que Ouais le fait De qu'il y ait une meilleure connexion Vous avez déjà travaillé ensemble Vous avez déjà construit Quelques choses ensemble Donc forcément Tu as plus de valeur Et c'est pour ça que d'ailleurs Il est intéressant pour la femme Bah de Au moment où elle est à son pic Bah de faire le meilleur deal Qu'elle peut faire Parce que de toute façon Après Vu qu'elle va construire Avec son gars Bah elle va prendre Encore plus de valeur Plus les années passent Parce qu'elle est en couple Alors que si jamais Reste le marché de Céba Bah ça va plutôt Avoir tendance à baisser Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Dans les commentaires Tu n'es pas obligé D'être d'accord Même si bon En vérité Moi je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas de débat Je ne partage pas mes pensées Je dis juste des faits Évidemment C'est des généralités Je ne peux pas parler A chaque personne individuellement En fonction de sa situation Parce que c'est large Il y a tellement de choses Tu vois Mais Il faudrait faire un échange Un débat directement En live en fait Sinon c'est tout les gars On ne lâche rien N'est-ce pas Il y a là toujours La masterclass offerte Si jamais tu veux aller plus loin On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a E Et il y a N Je serai ton camp